Générique 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 Bon bien sûr les gars j'avais oublié le micro Voilà le micro je l'avais pas pris Donc je dois tout recommencer les frérots Un vlog une dinguerie les frérots Le coach Bon avant de vous terminer ça les frérots Vous allez voir dans la vidéo c'est n'importe quoi Pour ce match là Restez bien jusqu'à la fin justement pour ça Et en plus de ça si le coach doit jouer Parce qu'il nous manque les joueurs les frérots Je crois qu'on est que 5 majeurs Parce qu'il y en a un Théo le 8 il s'est fait les croiser La même blessure que moi Donc manque de chance franchement ça casse la tête Donc en plus c'est ménisque et ligaments croisés Ensuite Hugo lui il avait déjà les croisés en début d'année Ensuite on a Joseph qui a eu le Covid Bah du coup c'est Tu as le Covid tu joues pas frérot Ensuite on a Flavien qui est parti Pour des régions personnelles On a Josée qui est parti aussi Les gars voilà c'est compliqué Même les autres équipes qui vont regarder ma vidéo Ils vont se dire bon Apollini les gars il n'y a plus personne Le coach est obligé de jouer ils vont rigoler Mais on va moins rire sur le terrain en tout cas je vous le dis Et les gars on est prêt On est prêt parce que pendant les vacances On a beaucoup couru On a fait que ça Donc le cardio il est bon Le shoot On va voir avec Thibaut Qui va jouer aussi cette après-midi On va un petit peu On va voir on va éviter de Les mettre à côté quoi les ballons Je vais vous filmer un petit peu Là ce que je vais faire avant le match pour ça Pour bien se préparer en tout cas Et puis je vais vous filmer un petit peu La petite séance de shoot les gars Chut Sous-titrage ST' 501 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 plus de temps. Et à la fin, regardez, je lui donne, il se dit, il pourrait ressortir le ballon ou faire je ne sais pas quoi, mais on va y en aller où ? Parce que je lui dis, allez, on va y en aller où ? Et, euh, il essaie de gratter son petit point. Il loupe l'enfoiré, il loupe du coup. Regardez, il reste 3 secondes. Ah ouais, regardez, je me dis, bon, il y a des jeunes sur le terrain. Moi, quand il y a des jeunes à la fin, je me dis, il faut les faire jouer, il faut qu'ils marquent. Lui, il attend pour faire jouer à jeunes. Ou sinon, il attend et il ne reste plus beaucoup de secondes, donc il arrête le jeu et il ne shoot pas, tu vois, il joue fair play. Ah non, il ne fait rien de tout ça. Il prend, il balance au cas où pour se gratter un point, l'enfoiré. Ah, il est chaud, il est chaud, ok, ok. Et après, regardez les blairs qu'il fait. Il fait genre, il a mal. Ah, mais comédien celui-là, comédien. En tout cas, c'est bien. On en rigole. C'est marrant, on va le prendre en rigolade. En tout cas, les gars, c'est victoire. Ludo, il a mis 29 points. Il nous a éclaté le jeu. Bon, moi, j'ai mis 33 points, il me semble. Bon, ce qui est mieux, c'est qu'il y avait beaucoup plus de phases où quand ça défendait pas, je shootais, ça rentrait. J'allais attaquer et provoquer des fautes. J'avais des 2 plus 1. Donc ça, c'est très bien. Après, on est resté solide, on est resté une équipe. On s'est battus ensemble, notamment dans les phases compliquées, même quand on n'en pouvait plus et qu'on ne pouvait plus courir, il y en a un autre qui venait aider parce qu'il ne pouvait pas prendre ce joueur parce qu'il était dépassé. Bon, au début, on a pris un petit peu la faute au niveau des shoots. Ils ont beaucoup de réussite. On a su faire face à ça quand même. On s'est fait confiance l'un et l'autre. On a joué pour les autres. Ça s'est ressenti clairement dans ce match-là. C'est des joueurs en face, s'ils voulaient jouer Eric Stein, qui, en défense, ça ne défendait pas beaucoup, en tout cas là. On a un 7 en face qui est très lent. Donc voilà, il faut bien analyser tout ça pour essayer d'attaquer le mieux. Et puis voilà, après nous, la défense, je vous avoue qu'on a fait zone. Donc c'est un peu chiant, je n'aime pas trop parce que j'ai l'impression de ne pas trop défendre. Même si oui, tu défends, tu vas à droite, à gauche, mais il n'y a pas le truc à contraindre. Tu prends le joueur. Non, donc voilà. En tout cas, à mon avis, pour ne pas être cramé, pour garder un petit peu ses fautes, ne pas en faire trop et qu'on puisse jouer tout le long, en tout cas, pour assurer la victoire là contre X-Hime. Donc ça fait plaisir. Je crois qu'on joue Dessenheim la semaine prochaine, donc samedi. Là, ce soir, vous verrez, je vais déjà vlogger ce lundi, la vidéo sort. Et le lundi sort, je vais direct aller à la salle, je pense. On va aller faire un look léger avec certains gars. Voilà, parce qu'il faut rester en forme. Si le physique, il va bien, si machin, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on bosse à côté. Je ne vous mettrai pas tout non plus de ce que je fais, parce qu'il y a une petite part de secret, jardin secret. Ah bon, après, s'il y a beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, là, les frérots, je vous mets tout. C'est vrai, je ne vous cache rien. Mais là, pour l'instant, cacher quelques petits trucs sur la réussite. On reste sur une bonne dynamique, un truc positif, des ondes positives. En tout cas, le coach a joué dans ce match. Il est rentré, il a mis son score. Il est rentré, il a marqué au calme. Ça fait bizarre, ça va choquer plus de... Enfin, ça va choquer beaucoup de monde, mais en tout cas, on en avait besoin. J'espère que vous, dans votre équipe, dans votre club, ça se passera bien, qu'il n'y aura pas trop de cas non plus, de cas négatifs, enfin, de cas positifs, et que vous pourriez jouer vos rencontres, si ça ne va pas reporter par-ci, par-là, parce que ça t'en... Voilà, j'espère pas. J'espère juste pas pour vous. En attendant, activez la cloche de notification, parce que quand il y a une vidéo qui sort, si on n'est pas au courant, c'est relou. Et puis, le bouton like, de t'abonner, ça ferait grave plaisir. Et ça, tu le sais que ça fait plaisir. Tu le sais. Et nous, les chaînes au jour d'aujourd'hui, YouTube, on en a besoin. Si on n'a pas ça, on n'a pas de retombées. Du coup, les vidéos, tu n'as pas trop envie de les faire. Tu te dis, allez, c'est pas grave. Bon, allez, je vais être sur TikTok. Il y aura plus de vues en quelques temps, ou sur Instagram. Et du coup, moins de contenu sur YouTube, et c'est comme ça que tu perds un peu le truc. Il y a beaucoup de baisse de vues, mais grâce à vous, on va remonter. Je ne me fais pas de soucis. Puis après, moins de vues ou pas. En tout cas, je kiffe ce que je fais, donc ça ne me dérange pas trop, les frérots. Voilà. Et puis, comme on a de l'avance, n'oublie pas, tu veux de l'actualité sur la NBA, tu veux de l'actualité sur des blessures, comment il y en a qu'on réagit, comment... On a Discord, frérots, il y a tout. L'actualité par jour qui te met, les matchs NBA, ça te met les scores, ce qu'il y a eu cette nuit en NBA, ils ont joué les résultats, tout ça. Il y a tout sur notre Discord. Alors, venez, n'ayez pas peur. Les liens sont dans la description pour les plus gros feignants. Et si tu ne te mets pas sur Discord maintenant, ne t'inquiète pas, il sera plus tard. Donc, il vaut mieux le faire maintenant, les frérots. On se rejoint pour la prochaine vidéo. Un vlog de qualité. J'espère que vous avez kiffé celui-ci, en tout cas. Et à la prochaine, les gars. Ciao. Aïe, aïe, aïe ! Wouh ! Les gars, va sans... 45 ans ! Oh, les gars, ça fait plaisir, ça rasse ! Ah, Didier ! Bon, les gars... Bon, par contre, les gars, malgré... J'ai bien fait de faire les lugs légers, j'ai aucune douleur en jambe, pas fatigué, forcément, le cardio non plus. Ça fait du bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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